C'est une entrée sur scène qui ne passe pas inaperçue. Alors, je m'appelle Edna, mais je m'appelle aussi Gauthier. C'est bizarre ça. Quand Edna se présente, s'en suit souvent une multitude de questions. C'est une madame ou un monsieur ? Ah, c'est une bonne question. Parce que t'as une voix de d'hommes, mais elle est habillée comme un fondu. Edna va pendant une heure raconter des histoires à ses jeunes enfants. D'abord la sienne. Dans la vie de tous les jours, je suis un garçon, comme toi, et avec un coup de baguette magique qui dure à peu près deux heures et demie, je deviens une drague cuite. Mais aussi celle qui questionne la diversité et donc la tolérance. Alors, une fois la lecture finie, quand on demande aux enfants qui est Edna... Un garçon. Mais il se déguise en fille. Parce qu'ils voulaient... Je ne sais pas pourquoi elle s'habille en fille. Ça t'a intriguée ? Oui. Je t'ai entendu qu'on faisait beaucoup de questions à ce sujet. Parce qu'en fait, elle aurait pu rester en garçon, mais je ne sais pas pourquoi elle est restée... Je ne sais pas pourquoi elle est en fille en fait. Si certaines questions persistent, interroger les enfants dès le plus jeune âge sur le genre, c'est s'assurer d'une génération plus respectueuse. Très tôt, les enfants vont commencer à assimiler les codes qu'un garçon doit être comme ceci, qu'une fille doit être comme cela. Et c'est des codes qu'ils vont reproduire tout au long de leur vie. Bon, après, on peut aussi refaire un pas de côté après un travail de réflexion, mais ça n'empêche pas que dès le plus jeune âge, avant, qu'ils aient vraiment imprimé l'image que doit représenter l'homme et la femme, qu'on puisse leur expliquer que, oui, ça existe, mais il y a aussi tout un spectre entre. Et plus t'on s'y prend, mieux c'est, je pense. Et c'est bien cette démarche qui a plu aussi aux parents. Je trouve que c'est très important qu'ils écoutent, enfin voilà, sur les histoires de genre, je trouve que c'est important qu'ils soient ouverts et qu'ils apprennent que tout est possible. Et puisque tout est possible, Edna continuera encore longtemps à raconter ces jolies histoires à d'autres enfants. Alors ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !